La méditation de ce 26 juillet est intitulée Le commencement de la fin Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Un malheur, un malheur unique Voici, il vient La fin vient, la fin vient Elle se réveille contre toi Voici, elle vient Ézéchiel 7, 5, 6 Le monde va au-devant d'une terrible crise Les nations de la terre coalisées pour faire la guerre au commandement de Dieu Décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves Apocalypse 13, 16 Sont tenus de se conformer aux usages de l'Église En observant un faux sabbat Quiconque s'y refusera sera passible de peine civile Et finalement déclaré digne de mort D'autre part, la loi divine en joignant l'observation du jour de repos du Créateur Exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu, celui qui transgresse les préceptes La question étant ainsi posée Fouler au pied la loi de Dieu pour obéir à un décret humain Équivaudra à recevoir la marque de la bête Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu La question du sabbat, le point de la vérité particulièrement contestée Sera la grande pierre de touche de la fidélité Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale Une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne le servent pas D'autre part, l'observation du faux sabbat Conformément à la loi de l'État, opposée au quatrième commandement Constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu Sera une preuve de fidélité au Créateur Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre Prendront la marque de la bête Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine Recevront le sceau de Dieu Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange Ont été considérés comme de simples alarmistes Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche Sera sérieusement agitée Lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique Le message du troisième ange provoquera un effet Qu'il n'aurait pas pu produire auparavant Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Un malheur, un malheur unique Voici, il vient La fin vient, la fin vient Elle se réveille contre toi Voici, elle vient Ézéchiel 7, 5 à 6 Amen Si tu as apprécié cette méditation N'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel Et à partager L'événement déclarédi